Stéphane Béraud, on se retrouve pour parler du dossier qui sort dans Guerre Histoire numéro 34, Napoléon en Italie, pour lequel vous avez écrit le papier principal sur la campagne. Avant de parler de cette campagne, est-ce que vous pouvez nous dresser rapidement un tableau militaire de la France en 1796 ? Alors la France en 1796, elle revient de loin. Elle a été menacée sur toutes ses frontières par les grandes puissances européennes qui se sont réunies dans ce qu'on appelle la première coalition. Elle a vu son sol envahir avec la bataille de Valmy, plusieurs échanges de combats en 1793, en Belgique notamment. Et finalement, il y a eu le sursaut, Carnot, organisateur de la victoire, a réorganisé l'armée, il y a eu les levées en masse, qui ont permis de repousser la menace, de juguler la menace. Et finalement, en 1796, la situation est relativement stabilisée sur les différents fronts. Elle est stabilisée sur le front des Pyrénées parce que l'Espagne finalement s'est retirée de la coalition. Sur le front allemand, on est un peu sur une espèce de statu quo où la France a réussi à récupérer toute la rive gauche du Rhin et la Belgique. Mais elle fait face à des armées qui se mobilisent du côté autrichien. Donc on sent que c'est un peu une veillée d'armes du côté de l'Allemagne. Sur l'Italie, c'est un peu une guerre de poste depuis deux ans, guerre de montagne, qui n'a pas donné lieu à des progrès importants d'un côté ou de l'autre. Donc une situation stabilisée, sachant que la République française a relativement atteint ses buts de guerre, elle tient ses territoires, mais il faut maintenant faire reconnaître cette victoire à l'Autriche, qui est le principal ennemi. Donc l'objectif, c'est de mettre en place une stratégie globale qui va permettre de faire tomber l'Autriche. Et cette stratégie globale, c'est Carnot qui la met en œuvre. Une stratégie qui est de monter une offensive principale en Allemagne pour atteindre Vienne. Et de rester relativement défensif avec une opération de diversion en Italie. Donc ça, c'est un peu la situation géopolitique de l'époque. Quelle est la situation militaire de Napoléon en 1796 ? Qui est-il à cette époque-là ? Et pourquoi va-t-il prendre la direction de cette armée d'Italie ? Voilà. En fait, si Bonaparte, c'est ce qu'on indique dans ce numéro de Guerre à l'Histoire, c'est pas un choix par hasard. Bonaparte, c'est un général, comme beaucoup des généraux de la République, c'est un général politique. Donc il a très bien compris que s'il veut faire son chemin, il faut qu'il ait des relations politiques. Il en avait eu dès le siège de Toulon avec le frère de Robespierre. Bonaparte, il a réussi dans les années suivantes à se rapprocher de Barras et de Carnot. Alors, Barras notamment lors de la journée du 13 Vendémiaire. En fait, il va être choisi un peu par hasard, mais ce choix va être heureux, puisqu'il va sauver la République contre le souleuement royaliste en jugulant les meutes du 13 Vendémiaire. Ensuite, c'est autre atout de Bonaparte. Bonaparte, il a été, après Toulon, il a été nommé responsable de l'artillerie de l'armée d'Italie. Et à cette occasion-là, il a eu un rôle, notamment grâce à ces relations auprès du frère de Robespierre, de faire passer un certain nombre d'idées en matière de stratégie de l'armée d'Italie. Donc il avait un rôle sans commune mesure avec son poste, qui était limité officiellement à l'artillerie, mais en fait, il déjà, il concoctait un certain nombre de plans généraux, et il a suggéré un certain nombre de manœuvres pour que cette armée d'Italie, qui était en fait relativement en position défensive, prenne l'offensive dans le Piémont. Donc ça, ça va déjà être pris en compte. Il va ensuite être nommé, et ça, ça va être l'instant clé, au cabinet topographique, qui est une espèce de cellule de réflexion du pouvoir politique sur les stratégies, qui est chapeauté par Carnot, et à ce poste-là, il va diffuser un certain nombre de plans. Carnot va repérer l'intelligence de ce jeune officier, qui manifestement a l'air d'avoir une vision globale et assez innovante de ce qu'il faut faire en Italie. Donc ça, ça va être vraiment l'apport clé. Et donc tout ça pour dire que, depuis 1794, en fait, Bonaparte réfléchit à la situation politique et militaire en Italie. Donc quand il est nommé finalement en 1796, ce n'est pas un hasard, parce que c'est quelqu'un qui, depuis deux ans, travaille intensément sur le front italien. Et donc quand il est arrivé, il a déjà son plan en tête, et ça ne sera pas une surprise pour lui d'hériter de cette nomination. Vous pouvez nous parler des adversaires de Bonaparte en Italie ? Qui sont-ils ? Quel pays ? Quelle coalition ? Bonaparte a l'avantage d'avoir affaire à une coalition. Et effectivement, il a affaire à deux pays qui ont, bien entendu, des intérêts politiques différents. Donc on a l'Autriche, bien sûr, qui souhaite, en fait, son objectif, c'est de maintenir un maximum, de fixer un maximum de troupes françaises dans la zone, tout en gardant son influence qui est prédominante sur toute la boîte italienne, grâce à son contrôle de ce qu'on appelle le quadrilatère Mantuan, qui est une série de forteresses qui se situe dans l'Italie du Nord, près du lac, au sud du lac de Garde. Donc ça, c'est le premier membre de la coalition. Deuxième membre de la coalition face à le fond italien, c'est le royaume de Piémont-Sardaigne, qui veut maintenir son indépendance, aussi bien vis-à-vis de la France que vis-à-vis de l'Autriche. Mais donc, qui est moins, je dirais, qui a des intérêts différents, puisqu'elle est prête, finalement, à négocier avec la France, si jamais la France, la République française, lui, offre des garanties territoriales. Et c'est ce que Napoléon a bien compris. Et donc, il va jouer sur cette division d'intérêts entre les deux pays, et sur le fait qu'il a bien compris que le Piémont était le maillon faible. Et donc, ces deux États ont deux armées qui représentent à peu près plus de 70 000 hommes, face aux 47 000 de Bonaparte, et qui sont dirigées par des officiers qui ne sont pas du tout de la même génération. Donc, qui sont un peu encore imprégnés des techniques militaires des guerres frédériciennes, du XVIIIe, des guerres linéaires. Et c'est là que, effectivement, Napoléon va faire la différence. Bonaparte va faire la différence en mettant en œuvre des méthodes innovantes pour bousculer les armées de la coalition. Donc, maintenant, on connaît les forces en présence. Est-ce que vous pouvez nous raconter, pas dans le détail, mais nous raconter cette campagne d'Italie qui est le premier grand chef-d'œuvre de Napoléon ? Oui. Alors, la campagne d'Italie, c'est un peu une campagne paradoxale. Elle est considérée comme l'une des plus belles campagnes de Napoléon, de Bonaparte, pour être plus précis. Mais en même temps, c'est une campagne qui a duré longtemps. C'est une de ses plus longues. Généralement, les campagnes de Bonaparte et de Napoléon sont des campagnes éclairs, qui durent quelques semaines. Si on prend 1805, la campagne d'Osterlitz ou la campagne de Iéna, ça va très vite. La campagne, ou la deuxième campagne d'Italie, avec Maringo, ça dure deux mois. Cette campagne-là, elle est assez intéressante parce qu'elle est atypique. Elle dure un an. Malgré tout, elle est considérée comme vraiment un chef-d'œuvre. Alors, pourquoi ça ? Parce qu'en fait, effectivement, Bonaparte va mettre en œuvre, lors de cette campagne, des schémas de manœuvre qu'il va ensuite réutiliser et qui semblent déjà comprendre l'ensemble du génie stratégique napoléonien. Certains, comme Colin, qui a été un des exégètes de la pensée napoléonienne au début du XXe siècle, dira que Napoléon, il n'a rien appris, et Napoléon le dira lui-même ensuite dans ses mémoires, qu'en fait, il avait quasiment réfléchi intensément à l'art militaire pendant ses années de formation et qu'il a mis en pratique dès le premier combat, dès la première campagne, de façon intégrale, quasiment, toutes ses idées et de façon très cohérente. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme facteur qui va marquer ? C'est d'abord la campagne éclair qu'il met en place au début et qui, en quelques semaines, permet à Napoléon de désembourber, je dirais, l'armée d'Italie qui était restée sur la défensive dans les Alpes. Il va faire franchir, faire contourner les Alpes par sa première manœuvre en position centrale qui consiste à intervenir sur les liaisons latérales entre les armées ennemies de façon à les forcer à retraiter selon des lignes divergentes. Et ensuite, on peut se retourner contre chacune des deux parties pour les battre séparément. Donc ça, ça va être une technique qu'il va utiliser régulièrement et qu'il utilise dès les premiers jours de la campagne d'Italie et qui, en quelques semaines, met à l'écart l'armée du Piémont, donc fait sortir le royaume du Piémont-Sardaigne de la coalition et permet à Napoléon de prendre pied en Italie du Nord et de descendre dans la vallée du Pau. Donc ça, c'est en quelques semaines qu'il arrive à mettre en place cette opération. Il va ensuite enchaîner directement avec ce que les exégètes appellent une manœuvre sur les arrières où il contourne cette fois l'obstacle du fleuve Pau pour faire une manœuvre de diversion frontale et par le sud, traverser le Pau et à Lodi, il manque presque d'intercepter totalement l'armée autrichienne. Bon, l'armée autrichienne va s'échapper mais elle va être obligée de battre en retraite et d'abandonner complètement l'Italie du Nord à l'exception de la forteresse de Mantoux. Bonaparte sera contraint d'être sur la défensive parce qu'en fait, il n'a pas assez d'effectifs pour à la fois couvrir la forteresse et attaquer les Autrichiens puisque, comme on l'a dit, pour Carnot, l'Italie est un secteur de diversion, secteur secondaire donc la concentration des forces se fait en Allemagne donc Napoléon n'a pas les effectifs suffisants pour avoir une politique offensive. Et donc c'est cette défensive-là qui va prolonger la campagne et cette attitude défensive tout en évitant de faire un siège en règle de la forteresse de Mantoux peut être considérée comme une erreur stratégique. Ça a été très critiqué par Clausewitz ça a été critiqué aussi par Gouvion Saint-Cyr mais en même temps, c'est ce qui va permettre à Napoléon de se... à Bonaparte, pardon, plutôt de mettre en œuvre des méthodes opérationnelles extraordinaires qui vont marquer l'époque et qui vont lui assurer surtout une gloire énorme en France et lui permettre en fait de lancer sa carrière politique. Donc cette erreur stratégique va être en fait un atout politique pour Bonaparte parce que pendant cette campagne de 12 mois il va mener, mettre en place un certain nombre de manœuvres qui vont paralyser les offensives autrichiennes et ça va se traduire par un certain nombre de victoires donc Castiglione, on a parlé de Lodi on a Lonato, Rivoli donc toutes ces batailles qui sont devenues des boulevards ou des avenues dans Paris ou dans un certain nombre de villes de France vont marquer à l'époque énormément, bien sûr, les adversaires qui vont le sentir dans leur chair mais l'ensemble du dirigeant français et de la population française. Donc ça, ça va être un atout paradoxal je dirais, d'avoir cette durée longue de la campagne. Oui, puis qui ont créé aussi ce lien particulier entre Napoléon et ce qui va être l'embryon de la Grande Armée finalement. Voilà, effectivement la campagne d'Italie a été un tremplin énorme pour la carrière politique de Napoléon mais ça a été surtout le creuset de la Grande Armée. Donc il a un embryon d'armée qui était efficace il a ensuite des divisionnaires Masséna, Augereau qui vont être effectivement qui vont démontrer par la suite leur talent tactique plus un certain nombre d'officiers on parle de Murat qui va devenir un des grands cavaliers de l'Empire. Donc c'est ce qu'on appelle ces Italiens, entre guillemets après il y aura les Égyptiens sont un peu le premier groupe de cadres qui vont vraiment forger cette super structure militaire à l'origine de la Grande Armée. Donc c'est vrai que cette campagne qui a duré 12 mois va permettre en plus d'entraîner de mettre en place la synthèse tactique mise en oeuvre par Napoléon on a souvent dit que Napoléon était avant tout un général qui s'intéressait à la stratégie opérationnelle il s'intéresse énormément aussi à la tactique. Pour la campagne Italie il y en a une qui est très connue c'est une instruction qu'il a rédigée pour la campagne la bataille de Lisonzo et notamment la bataille le fourchissement du Tagliamento à la fin de la campagne où il met en place ce qu'on appelait l'ordre mixte où il demande à ce qu'on mette ce qu'on alterne des unités en ligne et en colonne. Donc ça ça va être déjà un schéma tactique précis qu'il développe qui existe déjà en pratique mais qui va demander à être systématisé. Donc effectivement l'armée l'armée d'Italie avec son système divisionnaire avec son état-major aussi puisque Napoléon a la chance de rencontrer le futur Napoléon a la chance de rencontrer en Italie le général Berthier qui a déjà une carrière derrière lui qui a une quarantaine d'années et qui a des idées précises sur l'organisation de l'état-major et ça ça va être un élément clé parce que Berthier va être l'homme qui va être capable de transposer en instruction claire les plans géniaux de Napoléon et il met en place un état-major avec un certain nombre de divisions au sein de l'état-major qui se répartissent les tâches entre le renseignement la logistique les plans opérationnels et ça ça va être un élément clé de la construction de ce qu'on a appelé cette première armée moderne qui se met en place et qui va déboucher sur la grande armée via la transition de la deuxième campagne d'Italie où après avoir utilisé les divisions durant la première campagne il va mettre en place des corps d'armée où là on a vraiment un système inter-arme on vient de commencer à l'évoquer c'est évoqué longuement dans tous les articles dans le dossier de guerre à l'histoire on peut quasiment dire que la campagne d'Italie c'est la naissance de l'armée moderne pratiquement telle qu'on la connaît actuellement est-ce que vous pouvez nous parler de quelques innovations importantes de Napoléon pas toutes parce qu'il y en a tellement mais les trois ou quatre plus importantes qu'est-ce qui finalement marque cette campagne c'est d'abord l'organisation inter-arme au sein de la campagne d'Italie il aura tendance parce qu'il n'a pas d'effectifs énormes à extraire la cavalerie et l'artillerie des divisions pour la mettre en réserve mais il a très bien compris l'atout de l'inter-arme et c'est un lecteur des théoriciens du 18ème du siècle des Lumières en matière militaire dont on cite et dont on décrit les oeuvres dans le guerre à l'histoire à savoir notamment Duteil pour l'artillerie Bourset pour l'organisation le raisonnement d'arborescence et ça c'est quelque chose qui va être en oeuvre notamment en fait c'est l'utilisation des unités qui va être l'innovation principale Bonaparte a très bien compris qu'il faut marcher séparé pour combattre réunis pour ça il faut avoir un système de raisonnement de guerre de calcul pour pouvoir planifier de façon précise notamment quand on est dans une situation de guerre de montagne où la moindre erreur peut être désastreuse donc il faut planifier les mouvements des unités avec des cheminements différents mais de façon à ce qu'elles puissent se soutenir qu'elles soient à distance de soutien mutuel en permanence au cas où une des colonnes serait attaquée par l'adversaire donc ça Napoléon ça va être sa spécialité sa spécialité c'est de faire cette guerre de calcul où il arrive à toujours donner l'impression que ces armées ces unités sont dispersées alors qu'en fait elles sont à distance de soutien mutuel donc ce qui présente l'avantage d'abord d'aller très vite parce que ça permet d'éviter les contraintes logistiques puisqu'on n'a plus une seule armée qui se déploie sur une seule route et qui épuise les ressources locales on a des armées qui se déplacent sur des axes selon des axes différents et qui peuvent utiliser les ressources de chaque zone donc ça ça permet d'aller beaucoup plus vite ensuite ça permet de dissimiler l'axe de l'offensive donc ça c'est aussi un élément très important Bonaparte pervient en fait et ensuite Napoléon à jeter une espèce d'immense filet on a dit une espèce d'immense toile d'araignée sur un théâtre d'opération en envoyant toutes ces colonnes selon différents axes de marche mais en fait avec un objectif de réunion ultime qui permet de fermer toutes les portes de retraite à l'adversaire donc ça c'est quelque chose qui commence à expérimenter durant la campagne d'Italie en faisant des actions sur les manœuvres sur les arrières qui permettent de couper les lignes de retraite et qui vont ensuite développer de façon intensive durant les futures campagnes donc c'est vraiment la mise en place la combinaison des grandes unités au niveau opérationnel qui est la marque de fabrique de Bonaparte sachant qu'il faut bien voir que Bonaparte n'est pas innovant comme on le voit actuellement dans les armées modernes en termes technologiques en termes technologiques il utilise mais il maximise en fait l'effet des armes qui sont mises à sa disposition donc les armes qui sont mises à sa disposition qui commencent qui sont un peu nouvelles c'est l'utilisation des tirailleurs donc c'est à dire on n'est plus seulement sur des unités en ordre serré les unités en ordre serré sur le terrain sont précédées par des tirailleurs des colonnes de tirailleurs donc ça a été utilisé par la révolutionnaire bien sûr sur le front du nord sur le front du Rhin Napoléon prend ça à son compte dans l'ordre mixte tactique qu'il met en place l'artillerie de Gribauval bien sûr puisque la France a eu la chance d'avoir un réformateur de l'artillerie suite au désastre de la guerre de 7 ans qui va donner à la France on peut le dire sans hésiter la meilleure artillerie d'Europe à l'époque ce qui fait que du coup cette artillerie va pouvoir être utilisée beaucoup plus facilement pour permettre la concentration des feux donc ça c'est un élément que Napoléon en tant qu'artilleur bien sûr va utiliser dans tous ses combats voilà il y a un autre point clé qui est rarement étudié pour la bonne raison que les sources écrites ne sont pas évidentes à exploiter quand elles sont existantes et bien souvent elles ne sont pas existantes c'est le renseignement Napoléon a toujours eu conscience dans sa carrière militaire que le renseignement est essentiel et le général Bonaparte pendant la campagne d'Italie bénéficie d'une configuration politique qui va l'aider dans ce domaine puisque la France arrive la République française arrive en Italie et avec une propagande qui vise à libérer les peuples italiens du joug autrichien notamment et l'idée c'est de dire voilà nous on va mettre en place éventuellement des république sœurs qui seront soit alliés soit totalement autonomes mais donc il y a un certain nombre il y a une frange qui est relativement minoritaire mais active de patriotes italiens qui sont favorables en fait à la cause républicaine française et donc c'est cette frange là qui va servir de réservoir pour le système de renseignement français notamment donc Scherer avant lui avait déjà mis en place un réseau d'espions et d'agents de renseignement et Napoléon va Bonaparte va utiliser et développer ce système pour servir ses objectifs militaires et politiques puisque comme on l'a dit dans une deuxième phase après la campagne éclair il met en place une phase d'attente stratégique où il est obligé d'attendre les offensives autrichiennes pour pouvoir répondre mais donc c'est une situation stratégique qui est difficile où il est en situation de vulnérabilité et pour arriver à répondre rapidement et même à concentrer immédiatement les forces au bon endroit il faut avoir les bons renseignements sur les intentions de l'adversaire et ça Bonaparte va avoir un réseau qui va lui permettre la plupart du temps d'avoir les bonnes informations sur la concentration des forces autrichiennes et ça ça va être un élément clé effectivement qui est souvent sous-estimé de la victoire de Bonaparte en Italie ives la vie Bir on l'езде on on à uh on 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 la vie on 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 Merci.